Le verdict assez diplomatique de la CAF Un mois et demi après le lancement de deux procédures en marge du SHAN 2022 contre l'Algérie et le Maroc, la Confédération africaine de football a pris sa décision. Le premier était accusé d'avoir boycotté la compétition et encouré d'une peine de 150 000 $ plus deux années d'exclusion du championnat. Le second, quant à lui, était accusé d'avoir tenu des propos polémiques et politiques lors de la cérémonie d'ouverture. Après des études approfondies, la CAF a tranché. Le Maroc n'a pas pu participer à la compétition à cause des faits qui lui sont complètement étrangers, dont la demande de dommages et intérêts formulés par la Fédération algérienne de football est rejetée. Par ailleurs, la CAF estime qu'on ne devrait pas porter la responsabilité des propos tenus par Zouelavini Mandela à la Fédération algérienne de football. Notons que le petit-fils de Nelson Mandela avait dénoncé la présence du Maroc au Sahara occidental. Les deux fédérations ont été reconnues non coupables des faits qui les accablaient. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser votre avis sur ce verdict en commentaire, sans oublier de vous abonner et de liker pour plus d'informations telles que des faits qui l'on va à la faire. Sous-titrage Société Radio-Canada